Jude Bellingham remportera le Ballon d'Or 2024. Il est destiné à devenir le futur lauréat de la plus prestigieuse récompense individuelle du football mondial. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons vous expliquer pourquoi cette question a déjà été résolue, pourquoi Jude sera la meilleure option pour le jury. Sans plus attendre, entrons dans le vif du sujet. Les gars, pouvez-vous citer au moins un footballeur dont le nom a été mentionné aussi souvent que celui de Jude Bellingham ? Laissez-nous vous donner un indice. Il y a bien sûr Kylian Mbappé qui réalise une saison exceptionnelle comme à son habitude. Son nom est sur les lèvres des plus grands experts du monde du football depuis qu'il a finalement décidé de rejoindre le Real Madrid. En cette deuxième moitié de saison, on parle aussi beaucoup de l'ami Niamal, une sensation de 16 ans qui est déjà devenue le leader offensif des Blaugrana et de l'équipe nationale d'Espagne alors qu'il n'est encore qu'un écolier. Harry Kane, Erling Haaland, Phil Foden, Vinicius Junior, Florian Wirts et Rodrigo réalisent tous des campagnes fantastiques. Mais Jude, ce que fait Bellingham pour sa première saison à Santiago Bernabeu et à l'âge de 20 ans, est vraiment stupéfiant. Personne n'aurait pu imaginer qu'il fasse de tels progrès avant le début de la saison. Ces statistiques et son influence au Real Madrid sont impressionnantes en ce qui concerne le milieu de terrain. 36 matchs, 21 buts et 10 passes décisives. Il a également été fantastique au niveau de l'équipe. Le Real Madrid n'est plus qu'à 7 points du titre de champion de la Liga. Ils ont déjà remporté la Super Coupe d'Espagne et se sont qualifiés pour les demi-finales de la Ligue des Champions après avoir battu Manchester City, vainqueur du trophée de l'UCL l'année dernière. Cet homme peut être fier de ses accomplissements individuels. Il a gagné le Golden Boy et le Copa Award en tant que meilleurs jeunes joueurs du monde. Et aussi le Laureus World Breakthrough of the Year. C'est d'ailleurs la première fois qu'un footballeur est nommé dans cette catégorie lors de cette prestigieuse cérémonie sportive. Jouda notamment toutes les chances de devenir le meilleur buteur de la Liga ainsi que le MVP de la Ligue des Champions et de la Liga. En d'autres termes, on peut décrire sa saison actuelle par la phrase suivante « La Starlet a tout gagné ». Et n'oublions pas les grandes rencontres. Les matchs clés de l'année où le milieu terrain de 20 ans s'est illustré lors des deux brillants à le Classico en Liga en marquant deux buts décisifs et en totalisant trois buts. Lors des matchs des Blancos contre Manchester City, il a aidé le club à se tenir héroïquement debout à l'Ithiade. En concourant pas moins de 15 kilomètres en 120 minutes de match, ce n'est pas un footballeur, c'est une machine. Un bouquet impressionnant de réalisation, n'est-ce pas ? Laissez un like si vous êtes également stupéfait par la première saison de Bellingham au Real Madrid. Les médias du monde entier désignent Jude comme le meilleur joueur de la première moitié de la saison 2023-2024. Son impact sur le Real Madrid a été comparé à celui de Cristiano Ronaldo lors de sa première saison à Santiago Bernabeu. Et cela vaut beaucoup ! Au début de la deuxième partie, l'Anglais a un peu ralenti en raison de blessures et de suspensions, mais il retrouve aujourd'hui sa meilleure forme et semble parfaitement préparé pour la phase cruciale de la saison. Bellingham va gagner le titre de meilleur joueur du monde. Il fait une grande saison, mais il le gagnera encore plus parce qu'il joue pour le Real Madrid, affirme Rafael Hernandez, un journaliste de Barcelone. Il y a une part de vérité dans cette affirmation. Bellingham a eu raison à 100% de choisir le Real Madrid plutôt que Liverpool ou Manchester City, des clubs qui étaient également en contact avec Jude avant le mercato de l'été 2023. Signé au Real Madrid est la meilleure chose qui me soit arrivée. C'est le point culminant de l'année 2023. Je suis reconnaissant de pouvoir jouer ici tous les jours et d'être entouré de personnes très spéciales, a déclaré Jude lors de la cérémonie des Laureus. Où peut-on atteindre la plus grande gloire du football si ce n'est pas dans le plus grand club de l'histoire du football ? Le Real Madrid a l'habitude d'écrire l'histoire du football et Jude Bellingham a relevé le défi en portant fièrement l'emblème du club sur sa poitrine et en étant l'un des principaux moteurs du parcours des Meringue vers la 15e Coupe de la Ligue des Champions. Manchester City à Barcelone éliminé, le Real reste le favori de la Ligue des Champions. Le Bayern Munich, malgré sa supériorité sur Arsenal, n'est plus aussi redoutable qu'avant. Et d'accord, dans le choc entre le PSG et le Borussia Dortmund, les rouges et bleus semblent être les favoris. Mais l'équipe d'Henriken ne semble pas en mesure de rivaliser avec le Real Madrid. Appuyez sur le bouton « J'aime » si vous êtes d'accord. Bellingham pourrait donc rencontrer deux de ses rivaux dans la lutte pour le Ballon d'or en demi-finale et en finale de la Ligue des Champions, Harry Kane du Bayern Munich et Kylian Mbappé du PSG. Il serait particulièrement divertissant de voir le combat entre notre héros d'aujourd'hui et Kylian en finale. En plus de cela, Bellingham a encore d'assez bonnes chances de réussir le Rhin 2024 qui aura lieu en juin-juillet. Là encore, Mbappé et son équipe de France seront ses principaux concurrents, l'Angleterre étant très bien classée. Bien sûr, les choses peuvent mal tourner pour Bellingham et le Real Madrid, améliorant considérablement la position de Mbappé, mais à l'heure actuelle, c'est Jude qui est dans la meilleure position, car il y a d'autres facteurs qui affecteront sa future victoire. Jude Bellingham est aimé par tout le monde. Il semble n'avoir aucun défaut. Il est adoré par les supporters du Real Madrid et sa célébration de but caractéristique est devenue un véritable culte à Madrid. Des stars du sport mondial, comme Usain Bolt, répètent cette célébration avec Jude. La presse mondiale ne manque pas d'écrire et de faire connaître les performances spectaculaires de l'Anglais. Notez que même après la victoire contre Man City, les gros titres étaient consacrés à Bellingham et non à un certain André Lunin qui a largement contribué à la victoire des Blancos lors de la séance de tir au but. Tout le monde travaille à la victoire de Bellingham et encore plus Don Florentino Perez au sujet duquel Zlatan Ibrahimovic a dit un jour ce qui suit. En fait, Messi concourait pour le ballon d'or avec Florentino Perez et non avec Cristiano Ronaldo. Zlatan a en partie raison. Perez a toujours un impact énorme sur le football de haut niveau et il tirera tous les leviers possibles pour aider la prochaine superstar du Real Madrid à remporter le ballon d'or. Si nous le comparons à Mbappé, alors contrairement au toxique Kylian, qui a déjà énervé tout le monde avec son égo démesuré, Jude ressemble à un excellent élève qui est adoré par presque tout le monde dans la classe. Son sourire doux, sa modestie et sa loyauté conquièrent les cœurs de ceux qui ne sont pas des madridens. Ou encore Harry Kane, l'anglais est souvent associé à une possible saison sans trophée pour le Bayern. L'anglais qui devrait recevoir le soulier d'or 2023-2024 en tant que meilleur buteur de la saison européenne est loin d'être aussi populaire et aimé que Jude. Quel est le secret de Bellingham ? Novak Djokovic l'a décrit avec des mots simples lors de la cérémonie d'Eloréus. Bellingham est un grand homme et humble. Il respecte tout le monde. Ce sont les valeurs auxquelles les enfants s'identifient. Il est venu à l'événement d'oréus avec ses parents. En tant que fils aimant, il réalise que tout cela ne serait pas arrivé dans sa vie sans le soutien de ses personnes les plus chères, Marc et Denise Bellingham. Pardonnez-nous, mais nous devons le dire, Jude Bellingham est parfait. Un footballeur complet et un modèle solide pour tous les enfants du monde qui veulent lier leur vie au football professionnel. Bellingham mérite d'être le plus jeune lauréat du ballon d'or de l'histoire. Jude peut prétendre à la plus prestigieuse des récompenses individuelles à l'âge de 21 ans. Mettez-nous un like si vous souhaitez voir Jude remporter le ballon d'or. Mes amis, c'est tout pour l'instant. Faites-nous part de vos commentaires sur ce que nous venons de dire et restez à l'écoute pour plus de contenu. La chaîne Un autre football était avec vous. Prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir.